Alors, sur le contour jaune ici, en plus de mettre une ombre portée, je vais aller mettre un décalage. Donc je clique sur la ligne contour, toujours en ayant mon objet sélectionné. Je spécifie que je travaille sur le contour ici, et je peux le déplacer par rapport au dessin initial de la lettre. En faisant effet tracé décalage. Effet tracé décalage. Ok. Voilà. Alors, voilà l'effet de décalage qui s'est mis. Bien sûr, si vous essayez de retourner pour modifier les choses, effet tracé décalage, il ne faut pas faire ça en fait. Parce que vous allez en fait essayer de mettre un deuxième effet de décalage. Et c'est ce que Illustrator vous dit ici. Ceci appliquera une autre instance de l'effet. Pour modifier l'effet sélectionné, cliquez deux fois sur son nom dans le panneau Aspect. Donc je clique sur annuler. Je ne veux pas ajouter un deuxième effet de décalage, je veux modifier celui qui s'y trouve déjà. Donc je dois cliquer ici en fait. Case aperçue. Deux, touche tabulation. Et aussi des valeurs négatives. Moins deux. Et ça ne marche pas ici. Super. Il ne veut pas. Pourquoi ? Bonne question. En principe, on peut mettre une valeur négative sur le contour. Bon, il n'a pas voulu. Ben donc, vous voyez qu'on peut l'éloigner en fait. Ben oui, ça se met dedans normalement. Mais pas chez moi. Il ne veut pas. Ah si, il a fallu le temps qu'il cachait. Non, c'est juste le texte bleu qui cachait en fait. Ok. Voilà. Pas mal ça. Je modifie l'épaisseur. 0,8 au lieu de 2. Touche tabulation. Ouais. Amusant ça. Je vais mettre 1. Voilà. Décalage. Moins 1,4. Voilà. Il y a peut-être temps de retravailler l'ombre aussi. Ombre portée. Augmenter peut-être un peu l'ombre. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez des gens qui vont vous dire que Illustrator, c'est quand même facile. C'est un logiciel simple. Ouais, c'est ça. Un logiciel simple. Ça veut dire qu'en fait, ils ne connaissent pas. Ils connaissent Illustrator d'il y a 15 ou 20 ans. Mais ça a évolué. C'est un des logiciels chez Adobe qui a le plus évolué. Notamment parce qu'à un certain moment, Adobe a racheté la boîte Macromédia qui avait commercialisé un logiciel qui s'appelait Freehand. Voilà. Et qui, par rapport à Illustrator, à l'époque, avait des fonctionnalités intéressantes qu'Illustrator n'avait pas. Et donc, Freehand a disparu de la gamme Adobe. Et l'équipe de développement de Freehand a amélioré Illustrator puisque Adobe a racheté Macromédia. Ça a été un des plus grands achats dans le monde du graphisme 2D. Adobe a pu comme ça récupérer des fonctionnalités web, des compétences web importantes. C'est à ce moment-là que, notamment, le premier logiciel de création web chez Adobe est apparu, GoLive, qui s'appelait Adobe GoLive, mais qui, au départ, c'était évidemment Macromédia GoLive. Donc, voilà pourquoi Illustrator a eu des coups de boost dans son développement à certains moments. Actuellement, vous avez d'autres marques qui apparaissent, notamment la marque indienne Infinity, vous avez entendu parler sans doute, qui propose pour pas cher, moins de 200 euros. Vous avez une licence perpétuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un abonnement. Et ce sont des logiciels qui apportent des fonctionnalités qui ne sont pas encore dans l'Illustrator aussi. Donc, quand on est vraiment un graphiste qui fait beaucoup de recherches graphiques, on utilise plein de logiciels et pas seulement ceux de Adobe. Alors, Affinity a fait actuellement deux logiciels. c'est Affinity Designer, qui est un logiciel vectoriel comme Illustrator, et Affinity Photo, qui est l'équivalent de Photoshop, en fait. Voilà, et évidemment, ils essayent de se positionner, l'interface a un peu un look qu'Adobe, comme ça, l'utilisateur n'est pas perturbé. Voilà, donc Affinity Designer, Affinity Photo. Donc, il faut s'intéresser à ces produits émergents, parce que c'est vrai que Adobe, c'est cher. Vous en avez pour 60 euros chaque mois, pour une licence, pour tous les logiciels, en fait. de la Créative Suite, la Créative Cloud. Et c'est vrai que ça peut être parfois un peu cher. Alors, vous allez entendre parler d'autres logiciels vectoriels. Comme Inkscape, qui lui est gratuit, entre guillemets, c'est de l'open source. Mais au niveau performance, ce n'est pas ça. Au niveau performance, ce sera moins bon que les deux logiciels que j'ai cités, là, Illustrator et Affinity Designer. Sinon, vous avez aussi Corel Painter, qui fait du vectoriel aussi. Il fait du pixel et du vectoriel, Corel Painter. Mais, beaucoup plus difficile, d'abord, pour aborder le logiciel, parce que l'interface est quand même très complète. C'est quand même monstrueux comme logiciel. Et là, il n'est pas cher non plus. Il doit être dans les 400 ou 500 euros, licence perpétuelle. Mais ça fait du vectoriel aussi. Corel Draw, vous oubliez, sauf que, peut-être pas. Corel Draw, logiciel très ancien concurrent de Illustrator, pour faire du vectoriel. Et il est encore utilisé dans certains milieux, notamment pour le packaging. La découpe laser peut être pilotée par Corel Draw. Les vendeurs de machines de découpe laser, pour découper des plaques de plastique, ou même du métal, ou quoi que ce soit, ils sont parfois pilotés par Corel Draw, plutôt que d'être pilotés par un logiciel propriétaire. Mais, vraiment, pour faire du graphisme, vous allez encore rencontrer des anciens graphistes qui peuvent utiliser Corel Draw, mais ce n'est plus... En tout cas, en Europe, ce n'est pas utilisé. En Amérique du Nord, c'est autre chose, puisque, évidemment, c'est un produit canadien. Donc, voilà. Mais bon, je n'interdis pas d'utiliser. Il faut être ce que vous voulez, mais pourquoi pas. Peut-être s'intéresser à Infinity Designer avant Corel Draw. Ça peut être mieux.